Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinobes ! On est avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on était en train de mettre le petit coup final à notre truc de pétrole. Bon qu'il faudra quand même qu'on travaille un peu sur le côté réparation n'est-ce-pas ? On avait... Efficacité ? Bah efficacité pas forcément mais surtout protection contre les créatures du coin en fait. Parce que j'avais posé quelques tourelles à l'arrache mais si elle s'excite ça va pouvoir partir en couille assez vite quoi. Alors toi tu ne travailles pas. Pourquoi ? Parce que c'est plein ? Ouais parce que le débit est plein là. Parce que vous vous ne travaillez pas. Pourquoi vous ne travaillez pas ? Parce que vous êtes plein en gaz carbonique. Ok. On prend bonne note parce que là c'est pourtant pas plein. Bizarre. Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que le fuck ? Je ne comprends pas. Y'en a une qui travaille. Et toi tu travailles. Ah bon toi tu travailles pas parce que je t'ai pas relié donc du coup ça fait sens. Mais pourquoi tu travailles pas les autres ? Euh ouais bon visiblement j'ai un petit peu merdé effectivement sur mon truc là. On va corriger ça tout de suite. Hop. Toi c'est pareil. T'arrives du coup. Alors est-ce que c'est un problème de débit ? Bon voilà j'ai coupé le flux donc logiquement ça va foutre un peu la merde mais... Pareil le pétrole là il se remplit mais c'est pas dingue. Ah ici on sait carrément pas ce qu'il y a dans ce tuyau là. Y'a que celle du milieu qui fonctionne hein. C'est peut-être un problème de... De design... C'est trop loin ? C'est pas trop loin ? Attends. Ah oui il se recolle là peut-être ? Euh... Ah ouais merde ! Ça c'est en face donc du coup ça fout la merde ! C'est ça que tu me dit ? Eeeeeeeen... Pas con... D'accord... Oh oui d'accord putain... Alors ça je ne l'avais pas vu venir ça effectivement. ouais du coup ils fonctionnent voilà maintenant d'accord assez subtil ça bah c'est pas grave on va en injecter que dans deux dans certains et un d'autres voilà pour la cause ils seront comme ça c'est pas très grave ça me paraît pas hyper grave en tout cas là j'ai pas fait la même boulette on injecte pareil directement bon il va nous falloir probablement d'autres raffineries dans le dans le process celle là elle travaille pas pourquoi s'il y a travail c'est juste que c'est pas la bonne cheminée que je regarde ouais les débits sont pas constants mais bon ça fabrique des trucs donc c'est déjà pas mal on va commencer à ramener ah putain t'arrives en plein là c'est ça que tu me dis ouais alors ce que j'aimerais bien ce serait qu'on puisse se recoller là ah ouais en fait faut que je me décale un peu ici hop hop on se calme ici ça passerait sérieux voilà j'ai plus de fucking tuyaux j'ai plus de le lubrifiant faut qu'on la met nous ici ok ici on va mettre comme ceci comme ceci voilà on va faire un tuyau plein allez on va faire des petits tuyaux plein pour terminer ça et on amènera à peu près tout ce qu'il faut donc jusqu'ici on est équipé c'est à partir de là qu'il va falloir recoller les marceux bon bah ça prend forme puis j'aurai pas de temps galéré que ça finalement ça fait plaisir hop 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 et hop allez c'est parti on charge oui ça charge du lubrifiant là, c'est la teuf, nickel pour l'instant on est en surplus de lubrifiant donc on pourrait commencer à enlever tout ce bordel voilà tout ça on peut enlever on va traverser là, est-ce qu'il y aura un truc planificateur de déconstruction, c'est bien ça déconstruisez moi tout ça, non pas ça, merde comment on cancel, on remet dessus, non on fait un clic droit dessus vous n'avez rien vu, voilà c'est géré donc ça c'est pareil, faudrait pas qu'on le déconstruise mais je peux pas le virer, il y a du pétrole dedans comment on l'annule ? ok il faut faire shift clic droit pour annuler la déconstruction, on essaiera de s'en souvenir avec notre mémoire de fou donc pour ça il nous faudrait un robot port, alors le robot port, le robot port personnel, il est où ? le robot port personnel, le robot port personnel, plein de batterie, plein d'engrenage, très bien on a pas encore fini le mk2 et forcément vu qu'on avait plus de lubrifiant ça avançait pas les masses et si on veut faire un robot port standard, il nous faut plein d'acier, donc de toute façon l'acier, voilà c'est l'acier ça ne change pas, si vous n'entendez pas trop katox ne vous inquiétez pas c'est qu'il est concentré un peu trop, je suis beaucoup trop concentré, ah oui effectivement on a une petite déj de fer là ça arrive, ça arrive, non mais j'en doute pas, je te connais si tu attends un tout petit peu en théorie dans très peu de temps tu devrais voir le rush de minerais arriver et bah écoute on va remonter, jeter un oeil à ça c'est toi qui as posé du cuivre par terre de manière un peu artistique sur ma position voilà alors c'est ici que la minerai va arriver, ah oui effectivement, là on voit que d'un coup ça se remplit un peu ouais, en effet j'espère que c'est suffisant maintenant bah écoute ça descend jusqu'en bas parfait ça descend jusqu'en bas sur la ligne de droite, sur la ligne du milieu, bah il faut qu'il se recharge mais j'ai l'impression que ça va le faire ouais ça va le faire, surtout que le au final cette ligne là n'est pas la plus utilisée vu que dès qu'on arrive au surplus oui et celle là elle fait des barres de fer quoi il est planqué où ce robot port personnel là ? je le vois pas c'est dans ce truc là combat ? bouclé d'énergie non ça c'est les mines ah il est là, robot port personnel d'accord il nous faut des batteries on va aller chercher ça ah c'était par là les batteries, oui pourquoi vous me poursuivez vous ? lâchez moi ne me poursuivez pas, ne faites pas ça, c'est extrêmement impoli alors c'est dommage on pourrait faire un MK2 bientôt mais j'imagine que pour le MK2 on va avoir besoin d'un MK1 ah non tiens bah on va faire un MK1 alors parce que c'est comme ça alors est-ce que c'est reparti plus ou moins notre production de pétrole là ? l'autre truc de soufre l'autre truc de soufre il fabrique du soufre comme il peut il pourrait peut-être en remettre un deuxième en fait je pense que celui que j'avais mis pour le lubrifiant il devait faire du soufre au début donc là on apporte euh ah oui non faut que je le décale parce que ce tuyau, il va où ce tuyau ? il sert à rien ce tuyau voilà ça fait euh des minutes que je cherche pourquoi mon train ne bouge pas ah si c'est vrai et j'ai trouvé parce que j'ai oublié de réactiver le mode automatique ah ça peut jouer voilà on ne se mentira pas ça peut jouer ouais mais quand c'est trop simple c'est pas drôle et un petit bras voilà on va doubler un peu la ouais quoi je vais prendre un bras comme ça il faut quand même se permettre on va doubler la production de soufre ce sera très bien donc le lubrifiant se remplit tranquillement à un rythme que je qualifierais de sénateur ici ça se vide également tranquillement on va pas prendre cette putain de porte parce que je vais me faire écraser un jour alors notre train, on va jeter un oeil un peu à comment il fonctionne du coup ici ça fonctionne ici ça fonctionne on dirait que ça y est on a un débit pas encore fou notamment au pétrole lourd notamment au pétrole lourd mais bon quand même suffisamment pour que ça génère un peu près ce qu'il faut au niveau des réserves de pétrole brut on est blindé à mort notre train est là alors qu'est ce qu'il fait notre entier il n'y a pas de courant ici il est là-haut non plus du coup là il s'est vidé comme il n'a plus très bien un train plein un train plein c'est 14 000 minerais de fer ça va respectable par contre il s'est pas arrêté là j'ai pas compris pourquoi d'accord 80 000 minerais de fer t'as dit ? 80 000 peut-être pas 14 000 ah mais attends mais peut-être que c'est dans le bon sens en fait ah d'accord putain ok donc non ici il va se vider ensuite il va là il se remplit ouais ok c'est mieux comme ça donc là il est à cette étape là du coup il va se remplir mais comme il vient il est plein donc il va aller se vider maintenant à cette station là oui j'avais pas percuté que je fais que ça dans l'or excusez moi donc là il se vide est-ce que mes pompes en fait là ne fonctionnent pas parce que elle l'est pas branchée ah oui parce qu'il y a déjà une pompe en face en fait ah il faut que les pompes soient synchro intéressant donc on ne peut en mettre que 3 par 3 par wagon quoi qu'il arrive ok donc celle-là ne servent à rien non mais on apprend c'est bien on apprend on a fini notre truc personnel là ? non putain comment on l'ouvre ? clique droit voilà on a fini notre truc personnel alors il est où ? c'est un truc qui ressemble à un sac à dos avec des bretelles il est là robot port personnel hop là il se charge et du coup comment ça fonctionne ? on doit mettre des robots dedans ? ou comment ça marche ? il faut que je mette des robots dans mon inventaire peut-être ? on va récupérer ces deux robots là voilà le stock de fer se refait petit à petit c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle oh putain ils sont où ? euh c'est le bordel c'est inventaire ils sont là je les mets là peut-être ? définir la demande ? non ok c'est absolument pas ça option du personnage robot port personnel on on d'accord alors peut-être que j'ai juste rien à faire là si par exemple je dis je veux un tuyau là ok il va le poser oh c'est trop bien donc du coup si je m'approche là-bas ça va être la teuf ils vont commencer à s'éclater quoi ok là ils sortent ils commencent à récupérer des trucs oh c'est excellent je trouve ça excellent alors bah du coup pendant qu'il travaille on va regarder notre train de nouveau euh... train qu'est-ce qu'il est ? il est là donc là il est en train de se vider pas très vite parce qu'il a largement tout ce qu'il faut enfin c'est déjà quasiment plein on attend des 90 secondes oui c'est long d'attendre mais notre truc travaille 41 unités manque de robots de construction oui bah c'est en train de se vider regardez 37 maintenant ah on a une attaque qui se pointe là on va profiter pour regarder un peu comment ça se passe ouais bah globalement très très bien pas de soucis ok ici temps est coulé boum donc là il s'est vidé ensuite il va à la station de pétrole et il se remplit voilà il se remplit parfait ah il ne se remplit plus qu'il se passe il ne se remplit plus parce qu'il n'y a plus de courant parce qu'ils ont enlevé les poteaux la tristesse voilà ça je ne sais pas s'ils vont pouvoir le vider vu que c'est plein ah bah si ils s'en foutent ok on perd ce qu'il y a dedans bon bah c'est bon à savoir du coup on va désactiver ces deux trucs là voilà voilà puis on va au moins essayer de vider un peu ça alors on ne peut pas vraiment mettre deux sens donc du coup voilà bon bah on y voit un peu plus clair déjà voilà donc maintenant il va falloir faire en sorte de sécuriser un peu mieux cette zone le robot port il est ouais les murs sont juste en dehors de sa portée donc on va le décaler d'une caisse vers le bas enfin cela dit il n'a plus de robot donc il va falloir des robots allez on va lancer des robots de construction ici on va en charger quelques-uns euh on va le décaler donc on ne va pas le recharger tout de suite on va le décaler un petit peu vers le bas voilà hop ils vont s'occuper d'aller gérer ça on ne peut pas faire des trucs de réparation c'était là non ? non c'est pas là euh... voilà putain j'arrête j'y joue plus pendant une semaine je ne retrouve plus où est quoi c'est un truc de fou j'ai à peu près pareil alors on va pouvoir commencer également à fabriquer quelques petits murs voilà histoire de faire en sorte que ça ne cède pas non plus trop trop facilement euh... les robots ils peuvent enlever les... les falaises ? j'ai des doutes j'ai un peu des doutes ! permettez-moi d'en douter voilà une porte mur est sur le chemin ouais bah tu me l'enlève tu mets plus une porte je ne me montre pas la lune quoi et puis une porte ici par exemple voilà très bien ensuite des tourelles voilà ça on va les descendre hop voilà euh... il va nous falloir du mur mais ça normalement on en a foison du mur hein... c'est pas la peine de perdre des ressources en fabriquer... on va également poser des potos hop et hop voilà bon il se traîne un peu les robots on va pas se mentir il fait quoi en fait le robot port là ? où c'est là ? non mais je me demandais le robot port MK2 qu'est ce qu'il faisait de plus ? euh... transport plus de robots ? non maximum de robots 25 ah oui voilà avec un nombre pareil ça devait pas être trop complexe ouais bah tout de suite hein alors pourquoi ça travaille plus ici ? parce qu'il y a plus de gaz qui arrive ah oui parce qu'ici du coup j'ai cassé le circuit merde voilà bah cela dit euh... normalement ça ça devrait se vider au moins on va casser le circuit le temps que ça se vide mais effectivement un truc qui décartonne là normalement l'approvisionnement en fer c'est réglé pour le moment yep tout est bon ok bah écoute l'approvisionnement en lubrifiant et en gaz pétrolifère euh... et ok également on va vider les réserves ici une fois que ça sera vide on ira... on ira s'occuper enfin on virera ces réservoirs là ça fera pas de mal alors il nous faut des murs on va les récupérer quelques petits murs lâchez-moi vous laissez-moi en paix ! ils étaient par là les murs je crois ouais ils étaient là le robot port est terminé ! alors qu'est ce qu'on peut faire de beau ? retraitement du combustible nucléaire plus de force de freinage réacteur à fusion portatif vitesse de tir des tourelles laser capacité de transport des robots ouvriers liquéfaction du charbon on s'en fout un peu vitesse des robots ouvriers plus de recherche allez plus de recherche c'est parti alors là je sais pas ce qu'ils foutent mais... ouais d'accord j'avais plein de fer mais ils étaient dans la zone de déchargement c'est un peu triste du coup on a toujours pas fait de... de... comment ça s'appelle ? impossible d'insérer kit de réparation l'inventaire est plein adiante non pas ça hop 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 on a toujours pas fait de coffre bleu maintenant qu'on a la tech mais bon c'est pas grave on s'en occupera plus tard ah ouais les petits robots ils réparent les trucs quand on passe à côté aussi c'est cool du coup oh franchement je trouve ça vraiment vraiment sympathique les robots il faudra peut-être commencer à creuser là dessus je pense par exemple pour faire des productions de trucs très précis par exemple les répartiteurs bleus les répartiteurs express ouais bah oui du coup tu peux les... si on arrive à tout taper dans des coffres logistiques on peut se permettre de faire des petites pointes je pense que c'est carrément le... c'est carrément l'objectif hein et là déjà avec le robot port personnel tu fais des plans du coup t'as même... t'as plus de notion de trucs inatteignables parce que tu peux les poser hyper loin et les robots ils prennent dans ton inventaire ils se barrent avec, ils construisent pas de soucis quoi c'est quand même assez agréable faut avouer on va doubler les murs au cas où il y a des grosses saloperies qui ont envie de se pointer ils sont juste un peu lents pour le coup ça pour l'instant c'est un peu dommage on va blinder un peu les tourelles également parce que... on sait jamais trop ce qui va nous tomber dessus ici près de la porte ici dans le coin là c'est un peu la dèche également un petit... un petit poteau fantôme et le train il fait son taf hein on a Katox qui est dans son train là bas ouais je vérifie si tout est assez performant ça me semble bien au niveau de la batterie quand ça fonctionne la nuit ça décharge un petit peu mais bon ça va alors il manque de porte et de tourelles effectivement on a plus de porte ni de tourelles alors des portes cela dit on peut peut-être en faire parce que... je trouve que c'est les robots qui courent pour te rattraper quoi je sais pas s'ils peuvent se décharger et crever s'ils travaillent pas assez vite ah ouais là ils ont plus d'énergie donc du coup ils tombent pas par contre ils vont encore plus lentement quoi et puis accessoirement ils gueulent ils sont pas contents la grève des robots la grève des robots ils se rechargent avant de rentrer dans l'inventaire ok très très bien donc nous ce qu'on allait chercher c'était euh... pas grand chose au final vas-y décharger mon charbon faites vous plaise ici c'est plein ici c'est plein ici ça travaille pas mal alors pourquoi eux ne travaillent pas du coup il manque des modules de productivité qui sont là et qui fonctionnent et qui manque des circuits verts ok là on manque des circuits verts ouais le circuit vert toujours euh... toujours un problème le circuit vert on va peut-être pouvoir euh... éliminer ça pour l'instant fonctionner un peu moins de verts alors sachant qu'ici ça s'accumule quand même il faudrait qu'on ait un grand bras est-ce qu'on a des grands bras dans notre avantaire ? oui ok pareil ici ça va où tout ça ? ça va juste là pour le plaisir d'aller là ? on va mettre une petite priorité hein... hop par là... voilà... et là on va remplacer ce truc là... euh... bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode euh... il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé bah petit à petit on fait des trucs on progresse vers la victoire finale c'est ça vers réussir à renvoyer une fusée euh... de briquet de brock à mon avis c'est un peu c'est un peu ce sera la fusée un peu typée orc dans Warhammer 44 c'est ça voilà c'est avec des gros boulons et qui pissent de l'huile dans l'espace quoi on a trouvé un gros caillou on a mis des fusées dessus et on l'envoie voilà si on va pas faire des fusées on va fixer directement les réacteurs à la planète ça sera plus facile voilà la terre veut des minerais tiens bon cela étant euh... merci encore toujours de suivre cette série qui mine de rien plaît beaucoup donc c'est cool euh... laissez nous un petit commentaire un petit pouce si ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour la suite salut